Si vous suivez un peu le foot, normalement vous pouvez me donner au moins 3 noms de club portugais Le Sporting Portugal, le Benfica Lisbonne et le FC Porto Allez, si vous êtes fort, il y a aussi Braga, Guimaraes ou encore Casapia Mais à part si vous êtes un expert, vous ne devez pas en connaître beaucoup plus Et donc par conclusion, je pense que vous ne connaissez pas le club le plus vieux du Portugal Qui est pourtant habitué au grand rendez-vous que ce soit en Liga ou en Coupe d'Europe Et qui est actuellement au fin fond du foot portugais Et bien ne vous inquiétez pas, on est là pour ça, je vous présente l'Académica Coimbra Pour commencer, un peu de contexte Coimbra est la 7ème plus grande ville du Portugal en nombre de populations avec 145 000 habitants Géographiquement, la ville est pile entre Porto et Lisbonne Et elle est connue pour avoir la plus vieille université d'Europe Voilà, et oui, on apprend plein de choses dans cette vidéo, c'est incroyable Et globalement, d'ailleurs, c'est vraiment une ville d'étudiants Et ça, notez-le quelque part parce que ça va être très important pour la suite Je suis vraiment dégoûté des gars, j'ai mis exprès un mot de Coimbra, on ne voit même pas la vidéo Bref, revenons au club Il est créé en 1887, mais il est encore plus vieux que ça en fait Et oui, parce que c'est une fusion entre deux clubs L'Atletico de Coimbra créé en 1861 Et l'Académica Dramatica créé en 1837 Alors évidemment, vous vous en doutez bien 1837, c'était pas un club de foot à la base Le plus vieux club de foot étant créé en 1857 en Angleterre Mais globalement, vous l'aurez compris L'Académica de Coimbra est le plus vieux club du Portugal Et largement même Et pendant longtemps, la particularité de cette équipe C'est qu'elle est formée uniquement d'étudiants de Coimbra D'ailleurs, c'est aussi la raison de pourquoi il joue en noir C'est tout simplement la tenue des écoliers Et dites-vous, cette règle de recruter que des étudiants de l'université de Coimbra Et bah c'est pas qu'une règle du 19ème siècle C'est une règle qui va perdurer jusqu'en 1970 Et ça ne va pas du tout empêcher leur première décennie d'être très belle Et oui, l'Académica fera sa place petit à petit dans le championnat portugais Et va même remporter la coupe du Portugal en 1939 Dans les années 60, le club s'installe vraiment dans le paysage footballistique du Portugal Ils joueront souvent les têtes d'affiches en championnat Finissant top 5, voire souvent top 3 Ils vont même atteindre deux fois la finale de la coupe du Portugal en 1967 et en 1969 Et ça peut paraître peu, mais je vous assure que c'est dans un championnat extrêmement relevé Je rappelle juste qu'à l'époque, le Benfica Lisbon venait de remporter deux fois d'affilée de la Ligue des Champions Et que le Sporting Portugal venait de remporter la coupe des coupes en 1964 Mais ne vous inquiétez pas parce qu'en Europe, l'Académica n'est pas en reste Si tout d'abord l'UFA refuse la participation du club pendant deux éditions Ils finissent par accepter et Coimbra jouera son premier match européen en 1968 Un match de coupe UEFA qui est l'ancêtre de la Ligue Europe 1 Et ils vont jouer leur premier match face à l'Olympique Lyonnais Match aller-retour, gagné d'abord par Lyon 1-0 puis par Coimbra 1-0 là aussi Et malheureusement à l'époque, il n'y avait pas de prolongation, il n'y avait pas de tir au but Ça se joue à pile ou face et Coimbra sera éliminé Mais bon, c'est pas grave pour l'Académica parce que c'est juste une première expérience Et l'année suivante, ils vont en coupe des coupes en C2 Et ils iront jusqu'en quart de finale en se faisant éliminer par Manchester City En 1970, tout semble très bien se passer pour le club Mais malheureusement, il va y avoir des complications Et oui, malgré ses bonnes performances, l'Académica de Coimbra n'est que semi-professionnelle Et malheureusement, les meilleurs joueurs de l'équipe vont être séduits par le professionnalisme des autres équipes portugaises Et c'est comme ça que beaucoup de joueurs vont quitter Coimbra pour le Benfica Lisbonne, le Sporting ou Porto Et au-delà de la perte de talent, si vous êtes bon en histoire, vous savez très bien ce que ça veut dire début des années 70 au Portugal C'est la révolution En 1974, la dictature tombe et je ne vais pas rentrer dans les détails Mais ça va être une période très compliquée et remplie d'incertitudes pour le foot portugais Et Coimbra ne sera pas épargné connaissant plusieurs relégations en deuxième division Mais mine de rien, l'Académica va être très active lors de cette révolution Et même avant, étant une équipe formée que d'étudiants Et donc très anti-dictature Comme par exemple lors de cette finale de coupe du Portugal en 69 dont j'ai déjà parlé Où les joueurs sont rentrés avec leur tenue ouverte pour protester Et ce sera pareil dans les tribunes avec des pancartes contre le système qui feront leur apparition Et cette instabilité, elle va durer jusqu'au 21ème siècle A partir des années 2000, l'Académica va devenir un sérieux club de première division Et même mieux, elle va regagner des titres En 2011, le club gagne enfin une nouvelle coupe du Portugal Je rappelle que la dernière date de 1939 Et deux ans avant, ils arrivent jusqu'en demi-finale de la coupe de la ligue Et même en championnat, ça va beaucoup mieux Étant souvent dans le top 10 à la fin de la saison Mais revenons à ce type de champion du Portugal Parce que grâce à ça, ils se qualifient en Europa League Et ça, le club portugais va bien en profiter Ils se retrouvent dans un groupe compliqué Avec la Puel Tel Aviv, le Victoria Abzel Mais surtout l'Atletico Madrid Et franchement, ils vont bien se débrouiller Pourtant, plus petit budget du groupe Ils vont réussir à ne pas perdre un match à domicile Accrochant d'abord le Victoria et Tel Aviv Mais surtout en gagnant 2-0 contre l'Atletico Madrid Peut-être l'une des plus grosses victoires du club Malheureusement, à l'extérieur, l'Académica perd tous ses matchs Et finit 3ème du groupe Synonyme d'élimination Mais bon, ça reste une élimination avec les honneurs Et ça, il faut bien leur rendre parce que malheureusement La suite sera bien plus compliquée Après une saison 2014-2015 compliquée en finissant 14ème sur 18 Ils enchaînent la saison suivante en finissant dernier Et en descendant en 2ème division Malheureusement, le budget n'a pas suivi Et la ville et les dirigeants n'ont pas l'air de réellement se soucier du club La descente aux enfers continue Quand en 2022, ils finissent là aussi dernier Et descendent en 3ème division Et ça fait maintenant 3 ans qu'ils y sont Et il y a quelques jours, comme j'habite au Portugal Je suis allé voir un match de championnat de leur équipe Et c'est compliqué J'ai pu voir le niveau très moyen de l'effectif Ça s'apparente à de la National 3 Et le match est soldé par une défaite Et malheureusement, je pense qu'on est loin De voir le club revenir en 1ère division Voilà, la vidéo est finie J'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à liker et à vous abonner J'habite au Portugal pendant un an Et j'habite juste à côté de Coimbra Cette superbe ville La ville est grande et belle Il y a un très très grand stade Un très beau stade Et surtout, il y a de très très grands ultras Franchement, ils font énormément de bruit Donc je ne comprenais pas Pourquoi cette équipe n'était pas en 1ère division Et malheureusement, comme souvent dans le foot portugais Ça s'explique parce qu'ils n'ont pas de budget Derrière les 3 grands maçons d'onde Que sont le Benfica à Lisbonne Porto et le Sporting Bah, il n'y a pas beaucoup de place en fait En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu J'ai pris beaucoup de temps à la faire Et j'ai adoré la faire J'adore regarder des clubs Qui ont eu un passé glorieux Et qui malheureusement, maintenant Sont au plus bas Donc si vous voulez que je fasse une vidéo Sur un autre club N'hésitez pas à me le dire C'était Drex23 A toute Sous-titres par Juanfrance